Hello, coucou, bonjour depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors d'abord, un grand merci vraiment pour tous vos retours, tous vos témoignages, tous vos commentaires en bas des vidéos. Allez-y, partagez, boostez ce mouvement. Il y a un mouvement qui est en train de se créer là autour de cette chouette détox. Moi, ça me fait très chaud au cœur et ça me booste complètement pour continuer. Donc voilà, vraiment, vraiment merci. Merci à Christine, merci à Véronique pour leurs vidéos, merci à Virginie pour son chant. Merci à Nathalie, j'ai posté ce matin un petit bijou pour se nourrir et se vitaliser. Allez voir sur le groupe. Donc hier, on a vu comment oser attendre, oser attendre de ressentir la faim et de ne pas prendre son petit déjeuner comme d'habitude en entrant vraiment dans les sillons qu'on a bien creusé jour après jour, en mangeant toujours la même chose, toujours au même moment. Mais vraiment d'attendre, d'attendre que la faim se manifeste. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de continuer dans le oser attendre. Et cette fois-ci, c'est oser attendre avant de commencer à manger son assiette dans le repas principal que vous allez faire dans la journée, soit à midi ou le soir, comme vous le souhaitez. Donc, oser attendre. C'est-à-dire que l'assiette est servie, elle est devant vous. Et je parle pour moi aussi, parce que c'est quelque chose que je fais de manière automatique très souvent. Et après, une fois que le repas est fini, je me dis, mais c'est quoi ça ? Enfin, tu pourrais être un peu plus en relation avec ce qui t'alimente, ce qui te fait vivre. Donc, l'assiette est là et on attend. On prend un petit temps, on respire. Peut-être un moment de gratitude. Gratitude pour être avec les gens qui vous entourent, puisque c'est souvent un moment de partage, le repas. Donc, gratitude pour les gens qui sont autour de vous. Gratitude pour cette assiette, ces aliments qui sont dans l'assiette. Et faites venir un peu à la conscience toute la chaîne de vivants qui a été nécessaire pour que cette assiette soit là. C'est une manière un peu d'être dans le mouvement, dans le mouvement général, dans la vibration générale entre les vivants. Et puis, laissez-vous imprégner. Laissez-vous imprégner par les odeurs. Laissez-vous imprégner par les couleurs. Ressentez déjà, même avant d'avoir porté les aliments en bouche, les différentes consistances que vous allez rencontrer. Et vraiment, voilà, ne vous précipitez pas. Et essayez de vivre ce repas totalement en conscience. Chaque bouchée, un pas après un pas, une bouchée après une bouchée, chaque fois, remettre la conscience si elle s'éloigne un peu et revenir là vraiment dans cet échange vibratoire qui se fait entre les aliments et vous, entre vos convives et vous, entre la table et vous, entre le lieu où vous êtes et vous. Et profitez de tout ça, parce que tout ça, c'est aussi des extraordinaires nourritures. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau jour 2 et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.